C'est un accessoire devenu indispensable à nos vies. Une journée sans téléphone portable fut-elle mondiale ? C'est impossible pour la plupart d'entre nous. Il y a quelques temps, j'ai dû changer ma batterie de téléphone portable. Ça n'a duré qu'une heure, une heure et demie grand maximum et je me suis sentie complètement désemparée. On a toute notre vie dessus, donc ça devient compliqué. Le lien avec les enfants, le lien avec le boulot, le lien avec les amis, la famille. Et en fait, aujourd'hui, on aimerait se dire qu'on peut s'en passer, mais je pense qu'une journée sans, il nous manque. L'objectif de la journée mondiale sans téléphone portable est de nous aider à prendre conscience qu'il ne tient qu'à nous de limiter son utilisation. Maintenant, c'est aussi nous qui nous contraignons à la voir alors que là, je me balade, je n'ai pas d'obligation de consulter mes mails. Quand on est sur le téléphone et qu'on a trop d'applications, internet, photos, vidéos, jeux, là, laisse tomber. Tu passes 5 heures sur le téléphone sans t'en rendre compte. Donc moi, je suis contre vraiment les smartphones. Un téléphone envahissant dans les écoles et les collèges, il sera interdit à partir de la rentrée 2018. A Dijon, au collège Malraux, les élèves n'ont le droit de l'utiliser contre midi et deux. Seulement pour les moments de la cantine et c'est tout. Elle ne passe pas énormément de temps dessus, c'est réglementé. Elle a le droit, si je vois qu'elle exagère, je lui dis d'arrêter. Une pratique responsable qui peut éviter une dépendance. Tout le monde est concerné. La société d'entraide et d'action psychologique propose des consultations. On peut, par des thérapies comportementales, faire en sorte que la personne se détache de l'objet pour lequel il est dépendant. Donc c'est toujours possible. Maintenant, c'est toute une démarche. C'est déjà aussi une volonté de la personne de faire ce travail. Alors, un peu de volonté, vous avez un an pour vous préparer à la prochaine journée sans téléphone.